Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Peu importe où vous êtes en ce moment, peu importe ce que vous faites, je vous espère bien. Je vous espère en santé et je vous espère aussi le cœur un peu plus léger à l'annonce de ce printemps qui se pointe le bout du nez. Et vous le savez autant que moi, ces périodes que nous traversons sont faites d'instabilité, sont faites d'incertitude. Et de plus, en tant qu'êtres humains, nous sommes des êtres fascinants, complexes et sans cesse ambivalents. En exemple, très souvent, nous espérons le changement. Nous espérons celui qui va répondre à nos attentes, à nos besoins, celui qui va combler nos désirs. Or, le changement nous est souvent imposé de l'extérieur. Notre réflexe premier est de résister intérieurement à tout événement qui vient bousculer nos habitudes. Rien de plus normal. Sur le plan neurobiologique, vous et moi sommes programmés pour défendre ce que l'on conçoit comme être notre zone de sécurité. Alors, dès qu'un tourment se profile à l'horizon, inévitablement, nous passons en mode réactivité. Ce mécanisme de défense qui est fort précieux en cas de réel danger peut malheureusement surgir devant tout changement, même devant ceux qui participent à notre évolution. Car peu importe notre âge, notre état de santé, notre niveau d'éducation ou nos conditions de vie, il existe en chacun de nous un incroyable pouvoir de transformation. Mais pour parvenir à cette métamorphose de notre être, nous allons tout au long de notre vie devoir nous dégager des conditionnements, des idées, des croyances qui nous maintiennent à l'étroit. Car à force de nous agripper au connu, nous devenons des prisonniers, non pas des circonstances extérieures, mais de notre propre résistance au changement. C'est pour vous en parler que j'ai choisi cette semaine de revisiter avec vous un webinaire que j'ai offert un soir d'octobre dernier en direct de la pièce où je médite chaque jour. Je souhaitais y partager sur la fatigue qui me pesait depuis le début de cette fichue pandémie, de la lassitude qui m'habitait, de l'inconfort que je ressentais face à l'incertitude de ce qui était à venir. Mais surtout vous partager les outils qui me servent le plus lorsque je me retrouve dans la résistance. Nous l'avons bien entendu édité pour qu'il puisse s'adapter à notre série balado tout en prenant le grand soin de préserver les enseignements et les pistes de réflexion qui permettent de demeurer centré dans la tourmente. Dans ce partage intitulé justement « Restez centré dans la tourmente », je souhaite vous partager des pistes de réflexion pour maintenir notre équilibre entre effort et indulgence, entre légèreté et détermination. Donc, juste avant de céder la place à cet enregistrement, j'aimerais vous rappeler ce vieil adage qui nous enseigne à vous et moi que ce à quoi l'on résiste persiste. Ce que l'on fuit nous poursuit. ce que l'on réprime s'imprime mais ce à quoi l'on fait face s'efface et ce que l'on bénit nous ravit. Alors voilà, mes chers amis, je cède place à la diffusion de cet enregistrement, mais juste avant. Merci de votre fidélité. sans vous, ces balados ne pourraient exister. Du fond de notre cœur, recevez notre gratitude la plus sincère. Bonne écoute. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous retrouver. Je suis reconnaissante de cette technologie qui nous permet de demeurer en lien. Alors merci d'avoir accepté cette invitation. Ce soir, bienvenue dans ma salle de méditation. Je n'ai jamais eu autant de monde dans ma salle de méditation. Alors, ça va être une très, très belle soirée. Nous sommes dans un nouveau monde et surtout, on réalise, vous et moi, que nous ne sommes pas en contrôle. Nous sommes en contrôle de rien, sauf peut-être de notre esprit et de notre façon d'agir et de réagir face aux imprévus. Et c'est pour cela que je tenais à passer cette soirée avec vous parce que j'aimerais qu'on explore ensemble comment rester centré au cœur d'un tourment. Et bien entendu, lorsqu'on parle de tourment, d'emblée, on pense à ce qui se passe dans notre société, ce grand bouleversement que nous sommes à vivre, cette pandémie, cette crise économique, la crise écologique qui continue aussi de sévir. Et nous sommes au milieu d'un véritable chaos. Et dans les sociétés anciennes, on disait que le chaos était le début d'une création, que toute création débute à quelque part dans le chaos. Et pour moi, c'est porteur d'espoir parce que ça nous dit qu'en tant qu'être humain, nous avons traversé d'autres épreuves avant ce soir, avant cette pandémie. Et de par les temps, chaque fois qu'il y a eu un grand bouleversement, qu'il y a eu de grandes difficultés, qu'il y a eu un chaos, on est ressorti une transformation profonde. Toute transformation débute dans le chaos et pour moi, ça, c'est porteur d'espoir à condition, bien entendu, que vous et moi, nous choisissions de donner un sens à ce que l'on vit présentement. Si on est là à attendre que les choses reviennent à la normale, eh bien, on risque de traverser tout cela sans que ça n'ait aucun sens et sans qu'il n'y ait aucune transformation qui se fasse, ni pour nous individuellement, ni pour nous collectivement. Et ça serait vraiment triste de payer un aussi gros prix en perte humaine, en perte d'emploi, en changement, en bousculement de nos habitudes, en chambardement de nos vies et ne pas en sortir meilleur. Quand on parle de tourment, on pense au tourment extérieur. c'est normal, nous sommes programmés ainsi. Nous venons, nous avons été éduqués et conditionnés par une société qui nous a appris dès la tendre enfance que ce qui est à l'extérieur peut être contrôlé à force d'efforts, de volonté, de travail. Et lorsqu'un tourment vient vers nous, eh bien, on voit souvent cela comme un problème et on passe tout de suite en mode solution. Mais dans la vie intérieure, un tourment qui débute par un chaos est souvent une bonne nouvelle. C'est une nouvelle annonciatrice de transformation à venir. Alors, comment accueillir la transformation? Eh bien, d'abord, il faut reconnaître. Reconnaître la résistance que nous avons vous et moi au changement. C'est ironique, mais nous sommes la seule espèce vivante sur cette terre qui résiste au changement. À moins, bien entendu, que ça provienne de notre propre volonté. Alors, si je désire changer quelque chose dans ma vie, transformer quelque chose dans mon existence et que j'y arrive, j'accueille le changement des bras grands ouverts. Mais si le changement m'est imposé, si quelqu'un, un conjoint, un ami, me suggère ou pointe une partie de ma personnalité ou de mon caractère que je devrais changer, quelle est notre première réaction, très souvent la résistance. Pour amorcer une transformation, pour demeurer centré dans le tourment, la première étape est celle de reconnaître où est-ce que je résiste présentement. Comment se manifeste pour moi la résistance? dans quelle sphère de ma vie? Comment se vit-elle dans mon corps? Où se loge-t-elle? Je vais vous donner un exemple. Il y a quelque temps, comme vous, comme beaucoup d'entre vous, sûrement, je sentais une lassitude, ce que les spécialistes appellent de la fatigue pandémique. Eh bien, ça m'est tombée dessus. J'étais à marcher sur mon chemin de méditation et j'ai senti tout le poids que je portais en moi. Toute la lassitude, toute la fatigue. Puis, à un moment donné, je me suis arrêtée. Je me suis assise au bord du fleuve et j'ai fait ce que je fais lorsqu'il y a une fatigue dans ma vie qui n'est pas tributaire d'une surcharge de travail. Quand je ressens une fatigue et que je ne trouve pas la raison, la question que je me pose, c'est à quoi est-ce que je résiste présentement? À quoi est-ce que je résiste présentement? Le seul fait de me questionner sur ma résistance est une forme d'acceptation qu'elle est là. Je ne la repousse pas, je ne la dénie pas, je l'honore, je l'accepte. Elle est là, j'en suis consciente. Je n'ai rien d'autre à faire que de la ressentir. Et c'est là, là où la grande majorité d'entre nous, moi, y compris, on fuit. Parce que c'est inconfortable. On ne se pas appris à demeurer avec l'inconfort, l'inconfort de l'incertitude, l'inconfort de l'instabilité, l'inconfort de l'impermanence, l'inconfort d'un changement imposé, l'inconfort du bousculement de nos habitudes, l'inconfort de la sensation de perte de contrôle ou d'impuissance. Ce sentiment-là, lorsqu'il s'installe en nous, il y a une partie de nous qui s'agrippe aux connus, aux familiers. Et c'est normal. Et c'est humain. Alors, j'étais assise là, devant l'immensité du fleuve qui, lui, s'écoule sans résistance. Et je pouvais sentir dans les parties de mon corps où s'était logée cette réticence. juste de ressentir notre résistance, de la nommer, de l'honorer et d'y glisser un souffle parce que c'est ça. Nous sommes vivants et tant et aussi longtemps que nous respirons, nous faisons partie de ce grand mouvement qu'est la vie. Et la vie n'est pas immobile. Elle est mouvante. Elle est changeante. De le voir permet déjà un certain lâcher-prise. de l'internet. Sous-titrage Alors, en touchant à la résistance, j'ai senti que ma résistance, ma fatigue, était faite de deux choses. Elle était faite de chagrin. Elle était faite de peur. De nommer cela, d'être capable d'honorer notre humanité, notre vulnérabilité dans la transition, fait que j'ai senti progressivement mon énergie de vie me revenir. J'ai senti que la fatigue que je portais, elle était tributaire du fait que je n'avais pas pris un moment pour revenir à moi, pour prendre des nouvelles de moi, de mon intérieur, comment puis-je demeurer centré dans le tourment si je ne sais pas où je me situe dans cette turbulence-là, dans ce chaos-là. Chacun et chacune d'entre nous, nous vivons le changement différemment. et nous devons honorer ce que nous ressentons. Nous sommes humains. Alors, il y a des jours où en plein tourment, nous allons être plus calmes et centrés et il y a des jours où nous allons perdre les pédales. et c'est normal. Et c'est normal. Parce que nous devons vivre ce que nous avons à vivre. Et ce qui va remonter le plus durant cette pandémie, c'est précisément ce qui demande à guérir. si vous vous sentez plus impatients qu'avant, si vous vous sentez plus héritable, si vous vous sentez plus angoissé qu'avant, si vous vous sentez parfois plus triste ou plus seul, sachez que c'est normal et que ce qui remonte demande à être accueilli avec bienveillance. Et quand je dis cela, je ne vous dis pas de ne rien changer. Je ne vous dis pas que je ne vous donnerai pas quelques pistes de solutions là en fin de rencontre. Je vous dis simplement que tant et aussi longtemps que nous n'accepterons pas nos tourments intérieurs, ils vont continuer à nous décentrer. à la fin de rencontre. Sous-titrage ST' 501 Alors, on a parlé de reconnaître ce que nous vivons, d'être capable de ressentir, d'être capable de nommer. Ça, ce n'est pas toujours facile, mais on peut tenter de dire, je sens que c'est un peu ceci ou un peu cela, d'essayer de mettre des mots. On peut le dire à voix haute, on peut l'écrire ou on peut le murmurer silencieusement, mais tout ça met un processus en mouvement. Mais ensuite, il faut décharger l'émotion. Alors, comment décharge-t-on l'émotion? Les recherches scientifiques sur le sujet s'accordent sur plusieurs points. Et plusieurs points, vous les connaissez déjà. Le premier, bougez. Chaque jour, trouvez une façon de bouger votre énergie, que ce soit de marcher en pleine nature, que ce soit de danser, de pratiquer le yoga, le qigong yoga, d'être capable de bouger votre corps. Ce n'est pas obligé d'être très, très long. Les recherches le disent, une quinzaine de minutes par jour, si possible le matin, si possible le soir, va faire une grande différence. Mais chaque jour, bougez ce que vous pouvez bouger. Si vous avez mal aux jambes, bougez le haut du corps. Si vous avez mal aux épaules, bougez le bas du corps. Il n'y a pas d'excuses. Il y a quelque chose que vous pouvez faire chaque jour pour bouger, pour faire circuler votre énergie. La deuxième chose, respirez. Vous n'avez pas idée à quel point vous possédez un outil d'une puissance inimaginable. Ça fait des années que j'enseigne la respiration. Ça fait des années que je la pratique et je ne cesse de découvrir les innombrables bienfaits de respirer chaque jour consciemment, pleinement, avec l'entièreté de notre corps. Alors, bougez, respirez. Il y a un autre outil qui est essentiel et que nous sommes peut-être à perdre ces jours-ci, en tout cas, quelques-uns d'entre nous. c'est celui du rire. On a besoin en tant qu'être humain de rire parce que rire, ça secoue notre corps. Mais un vrai rire, un fou rire, un rire qui est bienfaisant, un rire qui est partagé, un rire qui n'a aucune médisance, aucune méchanceté, mais un vrai rire, ça crée un espace, ça crée un recul. Le rire masse nos organes. Donc, si vous pouvez vous permettre de rire, c'est peut-être pas une fois par jour, mais quand vous voyez que ça fait deux ou trois jours que vous n'avez pas rire, un bon rire, trouvez une raison de le faire parce que c'est bon pour votre santé physique, c'est bon pour votre santé mentale, c'est essentiel. Puis, vous me voyez venir avec le 4, outil qui est essentiel et c'est celui de la méditation. Méditer, ce n'est pas s'efforcer d'être calme. Méditer, ce n'est pas s'efforcer d'être immobile en comptant les minutes ou en comptant nos souffles. Méditer, c'est entrer en amitié avec soi-même. Méditer, c'est prendre des nouvelles de soi sans tomber dans l'apitoiement ou le jugement. Méditer, c'est reconnaître notre humanité et notre vulnérabilité. c'est savoir qu'il y a une partie de nous qui demeure en pleine présence, peu importe les tourments, peu importe les tourbillons, peu importe le chaos extérieur. Que ce soit de méditer en marchant, de méditer en écoutant des mantras, de méditer en écoutant des méditations guidées ou juste de prendre quelques minutes en silence avec soi. Alors, j'aimerais vous inviter en ce moment même où vous êtes de vous asseoir avec la noblesse de qui vous êtes et de fermer vos yeux ou de les détendre poser une main sur votre cœur et l'autre sur votre ventre et de ressentir ce souffle et de ressentir ce souffle celui-là qui presse contre vos mains juste d'accueillir ce moment qui soit présentement confortable ou inconfortable pour vous. C'est tout ce qui vous est demandé de faire. d'accueillir cet instant d'accueillir ce souffle avec compassion avec bienveillance tout en respirant tout en respirant sentir votre front votre crâne ou sourcil se détendre détendez vos yeux un peu comme si c'était deux billes qu'un enfant échappait au fond de l'eau tendez vos choux et vos tempes vos lèvres et la langue et faites simplement écouter les sons qui vous entourent les bruits ambiants ma voix parce que la partie de vous qui écoute est différente de la partie qui pense qui planifie qui s'inquiète cherchant à contrôler ou à prévoir écouter ne demande aucun effort parce que ça vient d'une autre partie de soi qu'on appelle pure conscience ou pleine présence écoutez pas juste avec vos oreilles écoutez le moment présent avec tout votre être écoutez en ressentant votre souffle c'est le silence qui se glisse entre les sons vous respirez sans faire d'effort vous écoutez sans faire d'effort vous pouvez à demi ouvrir les yeux et regarder sans faire d'effort c'est dans une pleine attention voilà comment on demeure centré dans le tourment nous réincarnons notre corps nous séveillons nos sens nous entrons en lien avec le moment présent et nous acceptons du mieux que l'on peut vivre avec l'inconfort qu'apporte le changement qu'apporte le fait de ne pas savoir ce qui est à venir et ce qui compte réellement c'est cet instant c'est celui-là où nous sommes là vous et moi en lien alors à travers ce tourment que nous vivons vous et moi du mieux que nous pouvons continuons d'honorer la vie continuons de demeurer humains et vivants continuons de ressentir ce que nous ressentons pour nous transformer au meilleur de nous-mêmes pour créer quelque chose de beau de bon pour l'humanité tous ensemble pour l'humanité pour l'humanité Sous-titrage FR ?